Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by FedLégal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmine Abchi, chasseuse de tête chez FedLégal. Et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute. Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit, l'EDD by FedLégal. Je suis Audrey Deliris et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Pierre Landy, exécutive mentor et directeur juridique. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Écoute, ça va super Audrey, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle aventure, ce podcast. Oui Pierre, parce qu'on se connaît un petit peu en fait. On travaille sur quelques projets, on en reparlera par la suite. Et je suis donc d'autant plus ravie que tu aies accepté mon invitation pour ce podcast. On pourra en reparler de tes projets par la suite. Mais je vais d'abord te laisser te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es en quelques mots ? D'accord, bon je vais essayer de te faire ma vie, mon œuvre assez rapidement. Écoute, après les études classiques, collège, lycée, etc., j'ai passé un an aux Etats-Unis pour devenir bilingue en anglais. Donc lorsque je suis revenu, je ne souhaitais pas perdre mon anglais. Donc du coup, j'ai cherché une formation qui à la fois me permettait de garder l'anglais, mais de faire autre chose que professeur d'anglais. Et du coup, je suis tombé sur la formation du DEJA à Nanterre, tu sais, le diplôme des études juridiques appliquées. C'était la première promotion. Ça ne nous rajeunit pas. Et donc voilà, j'ai fait le déjà anglais. Et puis après, niveau 1, niveau 2, enfin licence, maîtrise, etc. Et puis, je suis parti aux Etats-Unis faire mon stage dans le cadre du DEJA niveau 3, un stage dans un cabinet d'avocats. Et lorsque je suis revenu, là, j'ai fait un choix un petit peu différent. Tu me connais bien Audrey, les auditeurs peut-être moins. Je suis un passionné de Disney, comme tu le sais. Et donc, il était évident en 1992 qu'il fallait que je travaille chez Disney. Donc, j'ai pris le premier job que j'ai trouvé chez Disney. Il se trouve que c'était vendre des billets à l'entrée du parc. Donc, avec mes diplômes de droit, mes parents étaient ravis. Mais je me suis dit, écoute, je me donne un an pour y arriver. Donc, je suis rentré, j'ai fait plein de choses dans le parc. Et au bout d'un an, mais véritablement un an, jour pour jour, je suis rentré le 18 mai 92 et le 18 mai 93, on m'a promu. J'ai atterri au service juridique. J'ai commencé ma carrière de droit. Comment t'as fait ? Tu les as harcelés pendant un an pour les rejoindre ? Non, mais même pas. Même pas. En fait, c'est les patrons du parc qui me connaissaient, me voyaient faire des tas de choses. J'ai été professeur à l'université Disney. J'ai été le premier père Noël de Disneyland Paris. J'ai été très actif dans le parc. Et donc, quand ils me demandaient ce que je faisais, je leur disais, j'ai fait des études de droit. Et donc, au bout d'un moment, il y a des managers du parc qui étaient allés voir le directeur juridique en disant, il y a quand même un avocat, un juriste dans le parc. Peut-être que ça peut t'intéresser. Et effectivement, il y avait un poste de junior. Alors, donc, je m'occupais du marketing, de la publicité, du spectacle chez Disney, tout ce qui est propriété intellectuelle. Et puis, après, une autre division de la Walt Disney Company m'a chassé. Tu vois, un peu ton métier, sauf que c'était en interne. Et donc, ils sont allés me chercher à Disney. J'ai atterri dans la division doublage, où j'étais en charge de tous les contrats avec ce qu'on appelle les star talents, c'est-à-dire les personnes qui font les voix des personnages dans toutes les langues. Donc, italien, espagnol, finlandais, j'étais incollable sur toutes les personnalités artistiques dans tous ces pays qui faisaient les voix. Et puis, en 99, j'ai fait ça pendant trois ans à peu près. Et puis, en 99, j'ai atterri chez Yahoo. Alors, évidemment, là, c'était le tout début d'Internet. C'était les modems, le petit bruit quand on les connecte, etc. Personne ne savait trop ce qu'était Internet, moi non plus d'ailleurs. Mais simplement, être interviewé par quelqu'un en short à côté d'un baby-foot, si tu veux, ça m'a interpellé. Et donc, du coup, j'ai pris le poste en tant que juriste français. C'était le premier poste en France, du coup, à l'époque ? Oui, c'était le premier poste, le premier poste de Yahoo. Peu à peu, j'ai monté ma petite équipe. Et puis, peu à peu, je suis monté un peu à l'américaine. Et donc, en 2006, je suis devenu responsable de la région Europe et Moyen-Orient. Et avec une énorme équipe, pour le coup, je suis passé de 3 à 50 personnes. Et puis, j'ai fini directeur juridique adjoint de Yahoo. J'ai surresté jusqu'en 2015. Et là, je suis parti. J'ai décidé, c'est là qu'a commencé ma carrière d'entrepreneur. J'ai monté mon cabinet d'avocats. J'ai passé l'équivalence que tu connais, qu'on peut faire lorsqu'on a été juriste pendant un certain nombre d'années. Donc, j'ai passé mon équivalence. Et j'ai monté mon cabinet et une alliance d'avocats qu'on appelle ENCO. In Good Company. Et j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Et puis, de là, j'ai été engagé par un de mes clients, Ledger, une startup qui est maintenant une licorne, dont j'ai monté l'équipe juridique pendant deux ans. Et puis, après ça, j'ai monté une nouvelle fois un nouveau business, qui est celui que je fais actuellement. et qui, je pense, sera celui que je vais garder jusqu'au bout de ma carrière professionnelle. C'est-à-dire un business d'exécutive mentor pour des... En anglais, on dit senior leaders. En français, ça fait bizarre si on dit des leaders seniors. Ça n'a pas la même connotation. Et puis, surtout dans la fonction juridique. Mais d'ailleurs, pas que. C'est assez récent que j'accompagne des execs dans d'autres fonctions que le juridique. Mais j'accompagne beaucoup de directeurs juridiques. Donc, comme on l'a vu, tu es un homme de projet, avec plein d'idées, plein de choses réalisées déjà jusqu'à présent. Et on sent déjà une fibre quand même assez entrepreneuriale dans ce que tu as fait jusque-là. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, qu'est-ce que c'est un entrepreneur aujourd'hui ? Alors, un entrepreneur, on ne peut pas être directeur juridique sans revenir à la définition juridique que l'on peut donner au mot entrepreneur. C'est-à-dire que l'entrepreneur, déjà, pour commencer, ce n'est pas un salarié. C'est-à-dire qu'on va revenir à cette fameuse définition du salarié. C'est la personne qui a un lien de subordination. Et bien, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est totalement indépendant, qui est complètement responsable de ses actes, de ses succès, comme de ses échecs. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas placé sous la subordination juridique d'une autre personne. C'est vraiment ce qu'il distingue du salarié. Et puis, au-delà de ça, c'est la liberté d'organiser son travail, choisir ses clients, accepter de travailler pour l'un et pas pour l'autre, choisir ses fournisseurs, ses sous-traitants, fixer ses prix, voilà tout ça. Donc, pour moi, il y a plein de façons d'être entrepreneur. Il y a créer son propre emploi, ce que j'ai fait. Alors, certains, c'est par nécessité parce qu'ils n'ont plus rien d'autre à faire. C'est quand même mieux quand c'est un choix. Ça peut être lancer un nouveau produit, un nouveau service, un concept qui répond à un besoin. C'est un peu ce que font toutes les startups aujourd'hui. Ça peut être reprendre une entreprise existante. On entend souvent parler du fameux euro symbolique. Ça peut être devenir franchisé, c'est-à-dire faire une activité qui existe déjà, un concept qui existe déjà. Je ne sais pas, reprendre un bistrot régent, tu vois, en ouvrir un nouveau, par exemple. Et pour ma part, moi, ce qui a motivé d'être entrepreneur, véritablement, c'est pour ça d'ailleurs que je suis revenu à cette idée de notion juridique, c'est vraiment la volonté d'indépendance, si tu veux, de gérer ma vie, gérer ma carrière, gérer d'où je fais ma carrière, comme je l'entendais. Et justement, pour toi, je reviens sur un sujet que tu as abordé. On ne peut pas être entrepreneur si on est salarié. Mais est-ce qu'on peut avoir comme une vision entrepreneuriale, malgré tout, avec cette casquette de salarié au sein d'une entreprise ? Au sein d'une entreprise, absolument, tu peux décider de monter des projets, de te lancer et de monter des idées, si tu veux, qui vont permettre à l'entreprise de faire des profits. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé chez Yahoo, c'est de faire que le service juridique, c'était un challenge que je donnais à mes équipes, était un centre de profit, et non pas un centre de coût, comme trop souvent on appelle le service juridique. Et donc, on a cherché plein d'idées, c'est un challenge que je leur avais donné, pour qu'on devienne un centre de profit. Et par exemple, on a réalisé qu'il était totalement légalement possible de facturer les réquisitions judiciaires, c'est-à-dire les demandes des autorités pour avoir des accès à des informations que l'on détient. Il faut savoir que les gens qui pensent qu'on est encore anonyme sur Internet se trompent fortement. Et donc, voilà, dans des tas de cas de figures, on n'était pas dans des questions d'enlèvement d'enfants, de kidnapping ou de terrorisme, évidemment là non, mais pour des histoires de vol de cartes bleues ou de guitares perdues, qui sont des vraies histoires que j'ai eu à gérer. Et là, on s'est mis à facturer les réquisitions dans de nombreux pays, lorsque c'était pour des événements triviaux, parce que finalement, nous, c'était un coup à gérer. Et voilà, on a ramené, effectivement, la loi le permet. Donc, nous avons été réglés pour ces services, et nous sommes devenus un centre de profit. Bon, à notre petit niveau, mais quand même, voilà. Donc, c'était vraiment, si tu veux, un petit peu mon premier projet entrepreneurial de monter cette initiative. En interne, donc. Ok. Et j'aimerais revenir sur ton départ de Yahoo, où tu as créé l'alliance d'avocats & Co, donc In Good Company, avec des anciens de Yahoo, justement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est née cette idée avec ses anciens collaborateurs ? Absolument. En fait, c'est assez connu. Il y a eu pas mal de plans sociaux chez Yahoo vers la fin. Maintenant, la Yahoo est renaite de ses cendres, et je leur souhaite tout le succès possible depuis leur départ de Verizon. Ça s'appelle De Nouveaux Yahoo, alors que ça s'appelait Verizon Media pendant un moment. Donc, je suis très content que le nom de Yahoo revienne, et c'est une boîte extraordinaire qui mérite d'avoir tout le succès que je lui souhaite. Mais cependant, au moment où il y avait vraiment une vague de plans successifs, et en tant que directeur juridique, tu te retrouves à devoir gérer, au bout d'un moment, j'en avais assez. Et surtout, je ne me reconnaissais pas dans le leadership du CEO de l'époque, Marissa Meilleur, qui, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais chacun a un style de leadership qui lui est propre. Et je ne critique pas forcément son style de leadership. En tout cas, je ne m'y reconnaissais pas. Et donc, il fallait alléger l'équipe juridique. Et c'est assez rigolo. Je me suis donc porté volontaire pour être dans le plan social, en disant, je pense que voilà, c'est mon moment. Je ne savais pas du tout, d'ailleurs, ce que j'allais faire derrière, mais voilà, j'estimais que ça suffisait. Et chose amusante, en fait, comme j'étais au courant assez en amont, j'ai contacté tous mes direct reports. Et je leur ai dit, voilà, j'ai deux plans à vendre à la direction. Un plan où c'est les directeurs juridiques qui sautent et ont fait monter vos équipes. Ou je décide que je présente quand il faut faire partir les juniors, enfin les moins jeunes, les moins seniors, et qu'il faut laisser les directeurs juridiques. Je peux vendre les deux affaires. Qu'est-ce que vous voulez ? Et tous mes directeurs juridiques, tous mes n-1 ont tous dit, non, si tu t'en vas, on part aussi. Donc, du coup, j'ai vendu le plan qu'il fallait sortir tous les seniors. Et on s'est réunis après, on a mis en commun nos forces, on a réfléchi à ce qu'on pouvait apporter de nouveau sur le marché tous ensemble. Et c'est ainsi qu'est né le concept de l'Alliance d'Avocats & Co. Mais après votre départ, alors ? Après notre départ. Donc, c'était vous bien sûr quand même de partir ce lien derrière ? Et après le départ, on s'est mis ensemble et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? On travaille super bien ensemble, on adore bosser ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on savait pertinemment que les avocats externes ne savent pas toujours bien faire, avec les boîtes de la tech en tout cas, dans leur façon de fournir des avis. On sait exactement le type d'avocats que cherchent les boîtes de la tech. Et donc, on s'est positionnés comme des juristes d'entreprise externalisées. Et ça a tout de suite marché. D'une part, parce qu'on avait le bon positionnement. D'autre part, parce que j'avais un réseau absolument exceptionnel. En étant resté chez Yahoo, 15 ans, tous les anciens du service juridique étaient partis, étaient tous dans des boîtes plus dingues les unes que les autres. Donc, je savais que je pouvais les contacter et voilà. Donc, tout ça, ça a été d'une aide incroyable et tout de suite, ça a super bien marché. D'accord. Et il y a quelque chose qui est important aussi dans ce que tu dis, c'est que c'était déjà un projet très entrepreneurial et ça l'est encore aujourd'hui. Mais ce n'était pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a un point important, c'est que tu es très bien entouré aussi dans ce projet. Tu as été bien entouré dans ce projet-là où ça a été un projet commun en fait, entreprenant mais ensemble. Absolument. Et je trouve ça beaucoup plus simple. C'est-à-dire que c'était un projet entrepreneurial, si tu veux, individuel dans chaque pays. J'étais tout seul pour la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le UK. Donc, chacun était tout seul, mais on était ensemble d'une équipe. Donc, à pouvoir se soutenir, se donner des conseils. Quand moi, j'ai trouvé enfin un logiciel de comptabilité qui n'était pas trop cher, pratique et machin, du coup, je l'ai passé aux autres. Donc, on s'est tous mis dessus. Quand j'ai trouvé ou un autre a trouvé un designer pour nous aider sur nos présentations ou le site web, voilà, il en a fait par aux autres. Donc, ça, c'était vraiment génial. C'est-à-dire cette espèce d'entraide, de mise de... Bien qu'on était tous, dans notre petite entreprise, séparés les uns des autres, on avait cette volonté de tous travailler ensemble. De mutualiser les choses. De mutualiser, pas forcément les coûts, mais en tout cas les idées. D'accord. Et justement, sur l'idée et peut-être partie développement, est-ce qu'il y a eu justement cette émulation commune pour développer des choses chacun dans votre pays par rapport à tout ça, justement ? Oui, on a fait, on s'est vu d'ailleurs, là, on va se revoir, on a prévu de se revoir dans le Pays Basque au printemps, donc ça continue. On se revoit les uns les autres et on a vraiment essayé de chercher quels étaient, et ça, c'est quelque chose dont je reparlerai peut-être plus tard aussi, on a cherché quelles étaient nos forces respectives et comment chacun pouvait apporter quelque chose au groupe. Et donc, voilà, spontanément, c'est les deux plus créatifs du groupe, c'est-à-dire moi et Tatiana, la juriste espagnole qui nous sommes chargés du site Internet. L'IN au UK est beaucoup plus technique, donc elle a fait des chartes, elle a fait des documents plus juridiques dont on avait besoin, tu vois. Donc en fait, oui, on avait une émulation, on travaillait ensemble, on réfléchit ensemble, mais surtout, on apporte chacun dans le groupe, dans la mutualisation, ce que chacun fait le mieux. D'accord, un côté extrêmement complémentaire aussi. Absolument. D'accord. Et donc, tu nous as dit, tu as connu de grands groupes, de très grands groupes avec Disney et Yahoo, mais aussi des groupes plus petits, avec cette start-up qui est aujourd'hui une licorne, donc Ledger, dans la crypto-monnaie. J'imagine qu'il faut être quand même extrêmement motivé dans une start-up, justement, par l'accompagnement de la croissance de la société, et encore peut-être plus que dans une entreprise classique. Je me demandais comment est-ce que tu as vécu le fait d'être juriste dans ces deux types de structures qui sont quand même très différents, d'un côté des grands groupes plus traditionnels, et d'un autre côté des sociétés en hypercroissance. Est-ce qu'il y a une différence et comment tu l'as vécu ? Alors personnellement, moi, je ne crois pas que ce soit si différent d'être directeur juridique dans des grands groupes comme Yahoo ou Disney, ou dans des start-up ou des scale-up ou même des licornes. Pour moi, le but, c'est d'avoir la bonne posture, c'est-à-dire la posture qui convient au directeur juridique. Et donc cette posture idéale, et pour ceux qui écoutent ce podcast, qui écouteraient Legal Club Sandwich, ils m'en ont, et on en reviendra tout à l'heure, je crois, tu vas en parler. Oui, c'est une émission qu'on a en commun avec Pierre. Absolument. Donc pour ceux qui écoutent Legal Club Sandwich, ils sauront que la posture idéale pour moi, c'est celle que j'appelle, désolé de l'anglicisme encore, il y en aura beaucoup dans ma bouche aujourd'hui, celle du « trusted advisor », c'est-à-dire vraiment le conseiller de confiance en français, mais c'est beaucoup plus sexy en anglais. Donc c'est vraiment la personne qui, auprès du DG, auprès de la personne qu'on représente, acquiert ce statut de confidente, de confiance, qui est vraiment un statut, que n'a pas le CFO, que n'a pas le VP People, c'est vraiment la personne à qui on dit tout, c'est vraiment son avocat en interne. Et voilà, donc ça déjà, c'est une posture que, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on est, il faut adopter, il faut arriver à adopter avec la personne envers qui on doit délivrer du succès, généralement le PDG de la boîte. Et puis au-delà de ça, bien sûr, il faut toujours savoir être pragmatique, il faut avoir une vision du business, donc il faut connaître les enjeux de ce que j'appelle son sponsor. Alors le sponsor, c'est qui ? Ce n'est pas Colgate, c'est le boss, ou en d'autres termes, si tu veux, la personne à qui tu dois délivrer du succès, c'est la personne qui est responsable de tes augmentations, de te garder dans la boîte ou non, voilà, ton sponsor. Donc il faut vraiment comprendre ses enjeux à lui, et devenir la personne dont il a besoin. Le juriste, il ne faut jamais l'oublier, il est là pour aider le PDG à mener à bien ses objectifs, à résoudre les problèmes, à atteindre sa vision, ses objectifs. Le juriste, il doit contribuer à chaque instant à cette vision, tout en restant, comme je l'ai dit, son confident, son conseiller de confiance. Donc si tu veux pour moi qu'on soit dans un grand groupe, dans une start-up, la mission c'est toujours la même. Évidemment, dans un grand groupe, tu vas probablement avoir plus de moyens, notamment des moyens financiers, des moyens humains, etc. Mais encore une fois, voilà, moi je pense que les rôles sont vraiment, vraiment très similaires. Et même avec peu de moyens et pas d'équipe, on peut quand même avoir des résultats significatifs, tant qu'on fait comprendre à son sponsor qu'avec les moyens qu'on a, on ne pourra pas tout faire. Donc il est très très important de revenir à ce que j'appelle les choix et les conséquences. C'est-à-dire que si vous êtes dans une start-up et qu'on vous dit « bon, tu n'auras pas d'équipe et tu as 2000 euros par mois de frais d'avocat à dépenser », pas de problème. Simplement, il ne faut pas, il faut dire avec ça, « voilà ce que je peux faire, c'est un choix que tu fais de ne pas me donner d'équipe et de me donner 2000 euros par mois de frais d'avocat ». Donc la conséquence de ça, c'est que je pourrais faire ça, ça et ça. Tout ça, là je ne peux pas, peut-être au deuxième, troisième, quatrième trimestre ou l'année prochaine. Et en fait, c'est ça, souvent les plus jeunes, même si je peux considérer encore très jeunes dans ma tête, mais les plus jeunes, c'est de se rure, de dire oui à tout, alors qu'on ne leur donne pas les moyens de le faire. Et donc vraiment, l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est vraiment de promettre, d'offrir le même type de service qu'on pourrait faire en grande société, dans un grand groupe, avec des moyens inexistants. Ça, ce n'est pas possible. Et donc voilà, il faut à chaque fois remettre, il ne faut pas dire non, on ne dit pas non, on ne dit juste pas maintenant, il faut remettre le sponsor devant les conséquences des choix qu'il fait. Et c'est vrai, ce que tu dis est vraiment très intéressant, moi je le vois côté recrutement, quand on recrute pour des startups, du coup, on a parfois des CEOs, et j'ai eu le cas justement de CEOs qui me demandent un juriste qui va et gérer dans des sociétés, et les contrats en France et international, et puis gérer aussi l'ouverture de pays, et puis aussi gérer du coup le droit social, parce que c'est important aussi, et puis un peu d'IP, et puis toutes ces matières pour le coup, évidemment avec quelqu'un qui a trois ans d'expérience et payer pas grand-chose. Et donc là, nous, on le fait, et je l'ai fait il n'y a pas très longtemps avec un CEO, en me disant attention, c'est pas possible d'avoir quelqu'un qui est expert en tout, pas possible, les journées ne font que 24 heures, et voilà, il faut avoir conscience de ça, donc ce que tu dis est... Absolument, mais pas rentrer en conflit, c'est-à-dire moi je ne rentre jamais en conflit avec un PDG qui ne vit pas dans la réalité, je lui dis juste, voilà, il y a simplement des choix et des conséquences, donc avec ce que tu me proposes, voilà ce que je peux faire. j'ai eu le cas une fois où on m'a demandé de supprimer, je crois, 50% de mon équipe, et donc j'ai dit, aucun problème, vraiment, zéro souci, voilà simplement, je veux juste que tu valides tout ce qu'on ne fera plus. Et là, là c'était flatline, on serait cru dans quelqu'un qui est mort dans un hôpital. Je dis, mais comment ça ? Je dis, avec 10 juristes au lieu de 30, voilà tout ce qu'on ne va plus faire, mais voilà, je comprends ton choix de réduire l'équipe de 50%, mais voilà les conséquences. Bon, comme par hasard, on m'a juste demandé de réduire l'équipe de trois juristes, pas deux, Et finalement, ça a été à peu près, du coup. Et voilà, donc ça, voilà. D'accord, ok. Moi, j'aimerais savoir, comment tu es devenue coach, du coup, parce que là, tu nous as parlé de l'évolution, du coup, pas logique, mais en tout cas, de ce projet entrepreneurial que tu as eu avec les anciens Yahoo, et puis, il y a eu ce nouveau projet qui t'amène aujourd'hui à être coach, exécutif mentor, et qui est quand même un choix très particulier, quand même de t'extraire quand même de la technicité juridique. Comment tu es venu d'idée de ça ? Eh bien, c'est, en fait, ça remonte à 2006, figure-toi, c'est en 2006, lorsqu'il y a 15 ans, bientôt 16 ans, lorsqu'on m'a demandé de prendre le lead de l'équipe de Yahoo au niveau Europe, alors que je n'étais que, fermé les guillemets, responsable pour la France, ce qui est déjà un très beau poste, mon boss de l'époque m'a proposé, m'a dit, est-ce que tu ne veux pas un exécutif mentor pour t'accompagner et t'aider en passer de cette situation à la nouvelle ? Et donc, j'ai immédiatement excité, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui s'appelle le Soumour, elle est récemment partie à la retraite et pendant 15 ans, j'ai travaillé avec elle et j'ai vu la valeur que cela pouvait apporter pour quelqu'un qui est un jeune exécutif, un directeur juridique, d'être accompagné. Bon, elle a plutôt pas mal réussi, en 2012, j'en suis très fier, j'ai été élu leader de l'année chez Yahoo, il y avait plus de 200 vice-présidents qui étaient considérés et c'est moi qui ai eu le titre. Ah, t'as eu un trophée du coup ? J'ai eu un trophée, j'ai eu un très gros chèque parce que c'est quand même une boîte américaine et j'ai pu emmener mon meilleur pote en première classe dans une suite aux Etats-Unis pour récupérer le prix, c'était vraiment la totale. Donc, c'était bien, c'était cool mais en fait, voilà, je me suis rendu compte de la valeur d'être accompagné par quelqu'un qui te guide. Donc, en fait, moi, j'ai tout appris sur le tas comme on dit et donc, du coup, lorsque Sue est partie à la retraite, elle m'a dit « Pierre, you're my legacy » et c'est assez récent. Elle m'a donné toute sa méthode, tout ce qu'elle faisait et lorsque j'ai réfléchi ce que je souhaitais faire lorsque j'ai quitté Ledger, je me suis dit « il est grand temps, ça me passionne moi d'aider les gens comme moi, on a pu m'aider » et je me dis je pense que notamment dans la tech mais pas que, mais notamment dans la tech où il y a une accélération très très rapide des équipes en place où soudainement on est directeur juridique, on a 33, 34 ans, on manage une, deux, trois personnes et soudainement une accélération ça devient une licorne et on vous demande de monter l'équipe à 8, 10, 15, 20 personnes. On en a parlé dans Legal Club Sandwich, je crois que Believe ils ont recruté je ne sais plus 20 ou 30 personnes en quelques mois. En deux, trois ans. et Solange, la directrice juridique a dû s'adapter avec une croissance exponentielle de son équipe et elle a fait ça de manière extraordinaire. Eh bien, je me suis dit ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans et donc voilà, je reprends la méthode dessous, j'essaye de lui faire honneur et c'est comme ça que m'est venue cette idée parce que ça me passionne réellement. Est-ce que tu penses que chaque directeur juridique devrait avoir un coach ? Je ne sais pas si chaque directeur juridique devrait avoir un coach, je pense que de manière générale, les directeurs juridiques, les juristes, on n'est pas très doué dans tout ce qui est management et ce n'est pas qu'on est plus bête que les autres, c'est qu'on a une formation et j'en reparlerai, on avait parlé ensemble donc je ne vais pas m'avancer sur ça mais voilà, on a des formations qui ne sont pas idéales pour ça, je crois qu'on n'a absolument pas de cours en leadership, en management, en école de droit ce qui est une absurdité parce que voilà, qu'on soit avocat ou juriste, on va probablement un moment dans notre carrière être amené à manager des gens et on n'est pas du tout aidé là-dedans. Moi, je suis persuadé que tout le monde et qu'on est en train d'apprendre continuellement et que ça ne fait pas de mal d'avoir un mentor, c'est surtout que c'est quelqu'un qui est complètement étranger à la société. Moi, certes, souvent je suis engagé par les ressources humaines mais après je leur dis tout ce qui va se passer avec la personne que je coache reste entre cette personne et moi, je ne vous représente pas et voilà, ça sera entre la personne et moi et donc je trouve que voilà, c'est à chacun de décider s'il a envie d'apprendre plus ce que je sais, ce que l'on sait des plus grands athlètes et des meilleurs dans leur métier c'est qu'ils ont tous des coachs. Les plus grands sportifs, les plus grands chanteurs, les plus grands danseurs, ils sont continuellement en train de peaufiner leur art et je pense qu'on a toujours des choses à apprendre. D'accord, c'est drôle que tu fasses une métaphore sportive, en tout cas un parallèle parce que dans un épisode président, j'avais Yann Debonthe qui est du coup le directeur de FedLégal pour qui le sport est une source d'inspiration constante et donc on en revient au sport tout le temps donc c'est toujours intéressant. Et point important aussi, c'est que j'avais une question, chaque directeur juridique n'a peut-être pas besoin de se faire coacher mais quelqu'un qui a envie de se faire coacher comment ça se passe ? Est-ce qu'il doit demander ? On attend qu'on lui propose ? Quelle est la démarche à avoir ? Alors moi je recommande toujours et c'est amusant que tu poses cette question parce que j'ai eu récemment la conversation avec une directrice juridique et je lui ai dit écoute, moi la plupart des gens que je coache en fait c'est eux qui ont demandé au moment de l'évaluation annuelle de dire voilà il y a quelqu'un qui accompagne beaucoup de directeurs juridiques de la tech est-ce que je ne pourrais pas travailler avec lui pour apprendre de nouvelles choses grandir, etc. et très souvent finalement je me rends compte que les CEOs sont ouverts à ce genre de choses et d'ailleurs beaucoup de CEOs sont eux-mêmes coachés d'ailleurs ça n'a rien de nouveau donc on peut soit attendre que ça soit proposé mais si ça ne vient pas en tout cas moi dans ce que j'ai pu voir beaucoup l'ont demandé et je trouve qu'un bon moment pour le demander c'est l'évaluation annuelle ou en tout cas une évaluation c'est-à-dire un moment où on s'arrête pour réfléchir sur la performance et bien évidemment en le présentant non pas comme j'ai un problème donc j'ai besoin de me faire aider mais plus beaucoup plus positivement bien sûr en disant je crois que je ne me débrouille pas trop mal mais je pense que je peux être encore meilleur je dis souvent l'intérêt c'est de passer from good to great de passer de 7 à 10 voilà je me donne un 7 sur 8 enfin 7 sur 10 ou un 8 sur 10 j'aimerais arriver au 10 sur 10 et pour franchir cette dernière marche je pense que ce serait pas mal que je travaille avec quelqu'un qui m'inspire qui me donne des conseils et avec qui j'essaie de nouvelles choses qui m'apprend de nouvelles choses et je conseille toujours aussi aux gens de rencontrer plusieurs coachs plusieurs mentors moi c'est sûr que ma spécialité c'est des juristes puisque j'ai moi-même exercé ce métier pendant longtemps mais pour autant ma personnalité pourrait ne pas correspondre à quelqu'un et quelqu'un qui n'a jamais fait de droit un autre coach fonctionnera peut-être beaucoup mieux avec quelqu'un d'autre donc il faut c'est un peu comme un psy ou un avocat il faut rencontrer plusieurs pour trouver la personne avec qui on va fit ou un chasseur de tête même une artiste personnée qui est tellement importante du coup ok non mais très clair donc j'espère que ça donnera envie à bon nombre d'entre vous d'être coaché et pourquoi pas par Pierre donc n'hésitez pas à le contacter c'est gentil je t'en prie pour revenir sur ton cheminement donc jusqu'à cette fonction de coach aujourd'hui que tu as d'exécutif mentor est-ce qu'il y a des difficultés que tu as rencontré justement en passant du domaine du droit pur pour le coup à être coach ce qui est des sacrifices que tu as dû faire pour parvenir à cette fonction là aujourd'hui écoute des sacrifices je ne dirais pas tant ça mais il y a quand même quelque chose qui est très différent j'ai parlé tout à l'heure de mon souhait d'avoir la liberté d'être autonome etc et j'ai envie de dire que paradoxalement la plus grande difficulté c'est de se retrouver soudainement avec un agenda très fluide et des semaines parfois qui sont super chargées et puis d'autres qui sont très très calmes parce que notamment quand on est coach on est un peu on répond aux agendas des personnes qu'on accompagne en tout cas moi je ne crois pas aux meetings calés de manière périodique moi je préfère beaucoup plus intervenir en réaction lorsque les personnes avec qui je travaille ont besoin de moi donc on peut avoir des moments où avoir une de peut-être trois semaines où il ne se passe rien puis soudainement trois semaines où c'est la folie je te disais avant qu'on démarre cet enregistrement qu'hier j'ai eu trois demandes trois nouvel accompagnement c'est tout tombé la même journée puis il va y avoir peut-être deux mois sans qu'il ne va rien se passer ça c'est un peu la magie d'être entrepreneur et ce n'est pas déstabilisant justement il faut reprendre à maîtriser ses angoisses et puis croire en soi en se disant non ça va aller mieux il faut moi je crois que ce n'est pas un côté prétentieux etc mais je pense que je me dis bon je voilà je fournis plutôt un service de qualité ou en tout cas j'en ai l'impression quand je vois les recommandations que j'ai eues sur LinkedIn à la suite du travail que j'ai pu faire avec les personnes donc je me dis les gens ils vont revenir ou ils vont en parler autour d'eux et ça va avancer ça va bouger donc en fait il faut arriver à se canaliser à se calmer à se dire que ça va marcher et puis ben voilà si on croit en soi ça va aller mais voilà je pense que la plus grande difficulté c'est de de maîtriser ce potentiel vide en tout cas quand on offre un service individualisé comme je le fais donc si on est avocat quand on se lance ou coach ou en tout cas un service voilà il faut être à l'aise avec ce vide potentiel est-ce qu'il y a eu des échecs ou des choses que tu ferais différemment par rapport à ce cheminement justement écoute ça tombe bien on est sur une table en bois donc je vais la frotter dans tous les sens écoute pas vraiment j'ai pas eu d'échecs et pour l'instant je regrette rien de ce que j'ai fait voilà je crois pas que je changerais quoi que ce soit notamment je suis ravi de t'avoir rencontré Audrey parce que ainsi que quelqu'un d'autre qui s'appelle Thibaut Caudal qui est le co-fondateur d'une legal tech qui s'appelle Liway et grâce à ces rencontres on a lancé des superbes initiatives d'abord le Fleet Network donc ça c'est French Lawyers in Tech donc on a co-fondé avec Audrey à la suite d'ailleurs d'un d'un webinar d'un webinar qui a eu lieu dans cette même pièce oui en mai 2019 en mai 2019 pendant le webinar est née l'idée de se dire mais ça serait pas génial s'il y avait un réseau des juristes de la tech parce que la FGE les juristes de la tech ne se retrouvent pas trop dans la FGE qui est une superbe association mais simplement pour plein de raisons ils ne s'y retrouvent pas ils ne se retrouvent pas non plus dans le cercle Montesquieu qui est là encore une superbe association extraordinaire mais qui voilà s'adresse à une autre type de population de juristes et donc on s'est dit tiens peut-être qu'il y a de la place pour un troisième réseau qui soit vraiment ces réseaux des juristes de la tech qui sont en jean en basket en t-shirt en short l'été qui se tutoient tous d'ailleurs c'était un de tes challenges au début oui oui moi j'ai un peu de mal à tutoyer tout le monde et en fait Pierre m'a dit si si on instaure le tutoiement pour tout le monde j'ai eu beaucoup de mal pendant plusieurs semaines vous voyez absolument tous les gens et puis maintenant notre réseau compte 320 personnes donc je tutoie au moins 320 personnes grâce à ce réseau ça a pris de manière dingue on a créé une chaîne Slack on a créé des groupes on organise des petits déjeuners de rencontres etc et j'adore cette initiative alors certes évidemment ça m'a permis de rencontrer des potentiels clients mais plus que ça ce que j'adore c'est que ça me permet de ben voilà ça fait un peu le vieux sage en fin de carrière mais ça me permet de redonner à la communauté du droit et d'aider ces plus jeunes générations ils sont pas si voilà disons qu'ils ont 20 ans de moins parce que les juristes de la TEC ils sont faciles entre 30 et 35 ans donc bon quand même j'en ai 20 ans de plus mais du coup ben voilà de leur donner cet espace pour échanger pour progresser pour se connaître et donc ben je suis absolument ravi de pouvoir comme ça redonner à cet écosystème et c'est vrai que là je nous revois nous taper dans la main après le webinaire on était enthousiastes d'avoir déjà pu partager ce moment à Pierre et moi et puis de cette idée on s'est dit tiens ça a l'air génial et un optimisme un enthousiasme constant j'ai l'impression qu'en tout cas on travaille vraiment ensemble sur ces projets depuis deux ans et demi avec Pierre et j'ai l'impression et je pense que pour être entrepreneur il faut être quand même très enthousiaste et positif tout le temps absolument alors déjà moi une de mes forces principales c'est la positivité donc j'en regorge mais voilà il faut et puis c'est amusant tu vois ça par exemple il ne faut pas passer à côté du moment j'ai envie de te dire et nous on a senti pendant ce webinaire ce besoin des juristes de se retrouver et du coup on s'est dit pourquoi on ne le ferait pas et littéralement en l'espace d'un mois on a monté le premier petit déjeuner trois semaines on n'a pas laissé passer le moment on s'est dit mais oui il faut faire ça on a lancé le truc et quand on a une idée avec Audrey on est enthousiaste et puis on le fait là notre dernière idée on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire avec les directeurs juridiques des licornes parce que c'est quand même très spécifique les licornes vous savez ce sont ces start-up qui valent plus d'un milliard d'euros qui sont valorisés à plus d'un milliard d'euros et on s'est dit ça c'est une population spécifique il n'y en a que 19 en France est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose pour cette population et on a décidé de lancer le cocktail des licornes et donc tous les 4 mois on organise et donc la première à lieu va avoir lieu là dans quelques semaines et ça rencontrait un enthousiasme tout le monde a accepté tout le monde a dit top ici tous les directeurs juridiques ont dit absolument génial je veux absolument venir je veux connaître mes pairs donc voilà c'est d'avoir une idée de ne pas trop se poser de questions d'être enthousiasme de foncer ça a été la même chose tu veux peut-être en parler mais quand on a lancé Legal Club Sandwich c'était une idée de Thibaut pareil je remplace le contexte on a Thibaut Cahoudal de Liouet qui est venu nous approcher Pierre et moi pour lancer une étude commune sur les juristes dans la tech donc via le Fit Network dont Pierre vous a parlé et en fait on devait déjeuner ensemble mais il se trouve qu'on a été confinés c'était en fin octobre 2019 du coup je m'y perds avec toutes ces dates et on n'a pas pu faire ce fameux déjeuner qu'on attendait tous les 3 et donc on a déjeuné à distance en visio et Thibaut nous a proposé cette idée donc Pierre et moi comme vous l'avez sans doute compris on est très enthousiastes et il nous a dit et si on faisait un rendez-vous alors au départ ça devait être quotidien mais on a un petit peu calmé les ardeurs de Thibaut pour du coup un rendez-vous pour les juristes pas que dans la tech d'ailleurs de tous les univers mais un rendez-vous avec des invités une émission et en 3 minutes on avait dit oui et au bout de 10 minutes on avait un titre et au bout d'une demi-heure on a raccroché et on a lancé le premier quelques jours après et pendant ce deuxième confinement tous les deux fois par semaine on avait une émission avec plein d'invités des invités à la fois qui racontaient leur parcours des invités qui traitaient d'un sujet le dernier sujet dont on a traité la semaine dernière c'était le legal privilege des invités qui donnaient des conseils très pratiques comment prendre de parole en public etc et voilà bon après on s'est rendu compte que deux fois par semaine c'était un rythme qui n'était pas tenable donc pour la saison 3 et même la saison 2 on est passé à un rythme de tous les 15 jours donc c'est tous les 15 jours le jeudi et d'ailleurs c'est ce jeudi si jamais je ne sais pas quand ça sera diffusé mais en tout cas vous regardez sur LinkedIn voilà on est tous les 15 jours le jeudi et de toute façon tout est en replay tout est en podcast si vous nous cherchez si vous nous cherchez sur les bonnes plateformes vous tapez League of Club Sandwich vous verrez les 29 ou 30 épisodes déjà disponibles merci pour cette publicité Pierre et d'ailleurs ça fait un peu bizarre parce qu'avec Pierre quand on fait le League of Club Sandwich en fait on est chacun chez soi Thibaut est chez lui Pierre est chez lui moi je suis chez moi et l'invité est aussi dans ses bureaux ou chez lui donc on ne se voit que virtuellement et là en fait on se voit on est face à face avec un micro c'est sûr on doit faire un nouveau souvenir oui exactement et donc tu nous as dit donc toutes ces initiatives et donc très riches qui nourrissent aussi ton projet parce que c'est ça aussi j'ai l'impression c'est que tous ces projets en fait se nourrissent les uns les autres et ton enthousiasme nourrit ces projets et eux-mêmes nourrissent ton enthousiasme j'ai l'impression que ça te plaît et justement qu'est-ce qui te motive le plus dans ta vie d'entrepreneur du droit et bien alors là là c'est si tu veux pour répondre à ça j'ai envie de te dire c'est de voir ce que j'accompagne progresser voilà de manière très concrète alors moi personnellement je me donne un KPI dont les auditeurs de Club Sandwich encore une fois ne seront pas surpris et qui est toujours le même c'est que j'ai un grand dada c'est que un directeur juridique doit reporter au CEO et doit être membre du comité de direction voilà donc ça c'est mon cheval de bataille si je ne fais qu'une chose pendant les 15 prochaines années c'est de changer cette perception qu'il est logique pour un directeur juridique de reporter un CFO bon pour moi ça n'a aucun sens j'adore les CFO encore une fois mais ça n'a pas de sens on ne verrait jamais ça dans une société américaine donc tout directeur juridique que j'accompagne et qui n'est pas lorsque nous commençons à travailler membre du CODIR et ou ne reporte pas au CEO moi je me donne le KPI de voir cette situation changer à l'issue de notre travail et généralement ça me prend 18 à 24 mois mais pour l'instant je croise les doigts j'ai eu pas mal de succès à renverser ces situations et à faire changer les reporting lines et à faire arriver le directeur juridique au comité de direction on n'est pas on est aussi nous-mêmes responsables je tiens à le préciser je l'ai déjà dit plein de fois nous les juristes pour qu'on nous relègue au fond de la cave c'est parce que parfois on est on est des empêcheurs de tourner en rond on n'est pas assez orienté business on n'est pas orienté trouver des solutions etc donc il y a définitivement un travail de posture à faire mais voilà une fois que c'est fait il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas au même titre en tout cas en tant que fonction support que le VIP que le DRH ou le directeur financier on te souhaite d'autres succès d'accompagnement parce que d'autres directeurs juridiques vont être ravis de pouvoir être rattachés au CEO tu nous as parlé de tous ces projets qui parfois prennent beaucoup de temps dans une semaine parfois un peu moins de temps alors ton quotidien en général qu'est-ce que c'est tu peux nous en parler bah écoute mon quotidien donc ça se partage l'animation du Fleet Network dont on a parlé ça nous prend pas mal de temps avec Audrey mais encore une fois je suis ravi de rendre à la communauté des juristes mais c'est vrai qu'animer un réseau de 320 juristes c'est un petit peu de temps voilà après il y a la préparation une semaine sur deux du Legal Club Sandwich il y a mon blog des articles du blog et puis bien sûr l'accompagnement des directeurs juridiques ça c'est des sessions qui durent entre 30 et 90 minutes selon les sujets personnellement j'essaye de pas faire plus de 3 heures d'accompagnement en exécutif mentoring par jour parce qu'on en a parlé le positivisme le dynamisme et même je vais être franc mon attention devient moins bon lorsque je dépasse ce nombre donc j'essaye vraiment de mettre au cours de la semaine pour vraiment être à fond et au taquet et super attentif parce que ça demande d'une énergie quand même donc t'es en train de me dire que tu n'es pas positif 24h sur 24 Pierre si 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 mais voilà au bout d'un moment parfois quand même je me fatigue et puis sinon le reste du temps j'essaye de déjeuner évidemment avec mes amis mais aussi avec beaucoup de directeurs juridiques parce que ça j'en ai parlé aussi assez souvent entretenir son réseau c'est absolument essentiel notamment quand on est entrepreneur et puis pour le reste c'est classique j'essaye de faire du sport je sais ça ne se voit pas comme ça de premier but mais si voilà vous allez tout savoir sur ma vie j'ai un golden retriever de 5 ans donc ça ça demande voilà énormément d'attention Mouchka Mouchka exactement qui est la mascotte de Club Sandwich dans le dernier teaser vidéo de l'émission on l'a mis on a fait une photo très drôle où il était assis devant la télévision où il voyait son papa en train de parler donc voilà et puis sinon la flexibilité dont je parlais j'ai acheté récemment une maison dans le Pays Basque où vit déjà le reste de ma famille et je travaille en bi-résidence et donc je suis à la fois depuis le sud-ouest et à Paris environ à 50-50 et la flexibilité d'être entrepreneur et notamment dans un truc de service donc on n'a pas besoin d'être physiquement quelque part pour me permettre cette flexibilité j'ai l'intention d'aller aux Etats-Unis l'année prochaine ça fait très longtemps que je n'y suis pas allé ça fait deux ans et pareil je ne vais pas forcément arrêter mon activité lorsque j'y vais parce qu'il suffit de se lever à 6h du matin et ce qui est très simple quand on a le décalage horaire et voilà je pourrais continuer à travailler jusqu'à 9h terminé 9h tout le monde va se coucher en France c'est l'heure de Paris et j'ai ma journée là-bas pour profiter et pourtant je suis aux Etats-Unis et ça c'est ça c'est absolument génial donc aujourd'hui tu es un entrepreneur voilà mais est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont accompagné pour être l'entrepreneur que tu es aujourd'hui ? et bien il y en a deux d'abord bien donc il y a Soumour dont j'ai parlé tout à l'heure qui est donc l'exécutive mentor que j'ai connu en 2006 qui a pris sa retraite maintenant mais qui reste toujours présente pour m'aider en tant que de besoin donc voilà elle me fait confiance et elle répond à mes appels quand parfois j'ai des cas qu'on me soumet à mon attention que je n'ai pas encore vu ou je ne sais pas trop comment approcher ça m'arrive parfois de dire aux personnes que j'accompagne alors là écoute je n'ai pas de solution tout de suite laisse-moi réfléchir et soit je réfléchis par moi-même soit je fais appel à un ami qui veut gagner des minutes je passe un tout fil à sous parce que je me dis elle a fait ça plus longtemps que moi donc elle a peut-être des suggestions et puis et puis sinon les personnes qui m'accompagnent j'ai envie de citer mon comptable parce qu'on parlait des forces tout à l'heure je sais quelles sont mes forces mais je sais aussi soit quoi je suis moins bon et clairement les chiffres ce n'est pas mon fort et je n'y arriverai pas sans lui et justement sur le concept des forces alors moi je sais que c'est un concept qui t'est cher est-ce que tu peux en parler à peu de nos auditeurs ? absolument en quelques mots en quelques mots le concept des forces c'est de se dire que en fait passer des heures à essayer de corriger ce à quoi on n'est pas très bon et bien ne sert pas à grand chose donc en fait on adore nous les européens et surtout les français imaginez quand vous reveniez avec un bulletin de notes ou que vos enfants reviennent avec un bulletin de notes et qu'ils ont 17 en histoire 18 en géographie 16 en français et 8 en maths sur quoi va porter toute la conversation pendant la soirée à votre avis ? bon je pense que vous êtes tous d'accord vous êtes tous en train de revivre ça on va passer la soirée à parler du problème du 8 en maths et comment on va le corriger et du coup on se met à donner des cours particuliers et on a tous passé par là j'ai souffert en cours particuliers bon ben est-ce que je suis meilleur en maths aujourd'hui ? absolument pas je suis toujours aussi nul et ça ne m'intéresse toujours aussi peu donc l'idée des forces c'est de savoir les identifier il y a différentes façons de le faire bon là je ne vais pas tout vous raconter mais en tout cas c'est de les identifier et après de mettre toute son énergie sur ses forces et moi clairement ma carrière elle a explosé le jour où chez Yahoo j'ai arrêté d'être un juriste technique c'est-à-dire ce que je faisais lorsque j'étais responsable juridique France et que je suis devenu le juriste leader c'est-à-dire où ce qu'on attendait de moi c'était moins d'être le nez dans les dossiers techniques mais véritablement d'emmener d'embarquer une équipe vers un projet de les faire travailler en cohésion etc et ça c'était vraiment mes forces et voilà c'est à partir de ce moment-là que j'ai gravi des échelons à toute vitesse pourquoi ? simplement parce que je travaillais sur mes forces et je travaillais ce avec quoi j'étais hyper bon donc de manière très pragmatique si vous avez par exemple quelqu'un dans votre équipe qui est terrifié de prendre la parole en public et que c'est lui que vous avez nommé comme porte-parole de l'équipe il y a probablement un petit ajustement dans le casting de votre équipe à faire donc être entrepreneur ou avoir l'esprit entrepreneurial c'est aussi savoir déléguer aux bonnes personnes absolument et rester sur ce sur quoi on est très compétent donc et savoir bien s'entourer exactement dans tous les cas ok est-ce qu'il y a une autre source d'inspiration tu voudrais nous parler de sous mais forcément ta passion ah bah évidemment je vais aussi parler de Walt Disney je ne peux pas ne pas en parler alors lui c'était c'était un entrepreneur extraordinaire et vous lirez n'importe quelle biographie de Walt Disney vous vous rendrez compte qu'il a plusieurs fois frôlé la faillite et à chaque fois il croyait en ses idées et a créé des choses extraordinaires je crois même pardon je te coupe Pierre mais je crois même qu'il a monté une structure avec son frère au départ qui a fait faillite au tout début de sa carrière absolument il a perdu surtout les droits du personnage qu'il avait créé qui s'appelait Morty Bur qui était un lapin et il a perdu les droits parce qu'il avait mal mal fagoté son truc et c'est à dire en revenant en tout cas la légende dit qu'en revenant dans un train qui le ramenait de New York en Californie que soudainement lui est venue l'idée d'avoir un nouvel personnage qui serait une souris un souris qu'il avait l'intention d'appeler Morty Bur et sa femme lui a dit que c'était trop compliqué qu'il fallait que Mickey ça serait bien mieux et c'est comme ça qu'est né Mickey Mouse dans un train le ramenant après qu'il ait perdu les droits sur Oswald de The Rabbit donc en tout cas c'est quelqu'un que j'admire énormément et plus récemment et toujours lié à Disney le dernier CEO avant l'actuel donc celui qui s'appelait Bob Iger c'est quelqu'un que j'admire totalement et d'ailleurs à ce sujet je vous recommande tous si vous ne l'avez pas déjà fait la lecture de son livre qui s'appelle Ride of a Lifetime et j'adore ce bouquin notamment parce qu'on y voit comment le CEO d'une boîte aussi énormissime que Disney travaille avec trois conseillers de confiance trois trusted advisors qui interviennent dans chacune des crises qui sont citées dans le livre et il s'agit de la personne en charge de la communication du directeur financier et du directeur juridique voilà exactement et donc on voit que systématiquement il fait appel à ces trois personnes lorsqu'il a besoin de conseils et il en parle assez souvent dans le livre donc Ride of a Lifetime voilà c'est vraiment un livre que je recommande à tout le monde merci pour le partage est-ce qu'il y a aussi peut-être une citation qui a un peu un lettre motif pour toi et que tu aimerais partager avec les auditeurs absolument ça tu m'avais posé cette question c'est pour ça que je peux répondre immédiatement et la phrase c'est if you can dream it you can do it donc littéralement si vous pouvez le rêver vous pouvez le faire et 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 donc voilà c'est une citation qui vient d'un imagineer alors que veut dire imagineer et bien c'est la combinaison des mots imagination et engineer donc imagination et ingénieur ce sont les fous qui créent les attractions des parcs Disney et et donc un de mes amis s'appelle Tom Fitzgerald je le connais très bien et c'est un des plus grands imagineers de ces dernières années chez Disney et c'est lui qui a inventé cette phrase et pour la petite anecdote tout le monde attribue cette phrase à Walt Disney et d'ailleurs je me suis amusé à chercher hier sur le web et ça ne loupe pas le premier le premier article qui vient attribuer cette phrase à Walt Disney alors qu'en fait elle vient bien de Tom à l'occasion de la création d'une attraction à Epcot en Floride pour la petite histoire pour tout te dire Pierre en fait quand on a préparé ce podcast sur la citation je suis un petit peu embêtée parce que moi je l'ai vraiment fait encadrer chez moi cette citation dans la chambre d'un de mes fils mais non si et avec Walt Disney donc je ne sais pas si je vais devoir changer ou rayer le nom c'est une légende urbaine ce n'est pas du tout Walt Disney c'est Tom Fitzgerald qu'il a créé c'est très amusant et j'ai même trouvé d'ailleurs un article que je t'avais envoyé qui indiquait que non la véritable origine c'est Tom et voilà donc je suis désolé d'avoir brisé un rêve Audrey oui je vais devoir rayer ou modifier cette petite carte encadrée chez moi mais le principal c'est que le message en effet est très fort surtout quand on est en propre honneur il faut y croire et ce que tu disais avoir confiance en soi absolument si tu n'étais pas devenu directeur juridique et aujourd'hui coach est-ce qu'il y a un autre projet qui t'aurait plu et fait rêver ça ça va te faire rire Audrey oui j'aurais voulu j'aurais démonté sur scène j'aurais voulu être un artiste comme dit la chanson de Starmania et plus précisément j'aurais adoré être magicien tu sais David Copperfield alors pas Garcimor tu vois plutôt un truc même si j'adorais Garcimor quand j'étais gamin et peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas la référence mais vraiment voilà ces espèces d'illusionnistes je crois que le mot illusionniste est plus et plus fort qui font des tours extraordinaires faire disparaître un éléphant sur scène faire apparaître une Ferrari en 5 secondes voilà ce genre de truc ça m'a toujours fasciné et tu peux être sûr que dès que je vais dans une ville ou quand à Paris ça vient qu'il y ait des illusionnistes je prends les places ça me fascine voilà mais bon c'est mon côté c'est mon côté Peter Pan Peter Pan syndrome voilà j'aime bien rêver et voilà c'est probablement ce que j'aurais adoré faire mais finalement voilà je suis très bien en directeur juridique et très bien en executive mentor et peut-être qu'un jour tu réaliseras ce rêve la vie est longue oui oui absolument absolument on ne sait pas quel conseil est-ce que tu pourrais donner à un juriste parce qu'aujourd'hui c'est le gros de ta carrière a été en tant que juriste d'être directeur juridique et aujourd'hui donc coach est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner à un juriste en début de carrière oui je dirais que je sais qu'en début de carrière on est juste content de trouver son premier job et c'est super mais autant que possible essayez de trouver un job où vous avez vous prenez un patron qui vous inspire c'est-à-dire j'ai envie de dire que votre premier poste vous donne l'occasion de travailler avec un mentor justement qui soit votre boss direct moi j'ai eu quand j'ai rejoint le service juridique de Disneyland Paris j'ai eu l'occasion de travailler avec une femme extraordinaire qui s'appelle Catherine Guigou qui a été après avocate à Marseille pendant des années là je crois qu'elle prend sa retraite mais j'ai appris énormément grâce à elle et donc voilà c'était mon premier mentor et c'est essentiel d'avoir voilà elle m'a appris à faire des mémos à être business oriented tout ça enfin voilà j'ai appris énormément et je crois que dans le premier job c'est vraiment le premier conseil c'est lorsque vous passez les entretiens si à un moment vous avez un choix entre deux postes et bien prenez celui où vous avez l'impression que vous allez avoir un mentor quelqu'un d'inspirant pour qui travailler voilà si vous n'y arrivez pas c'est pas grave faites votre première expérience mais voilà essayez de changer assez rapidement de job et trouvez voilà ce poste avec ce mentor qui va vous apprendre plein de choses il va vous donner des trucs par rapport à la plupart de ces soft skills dont on parle de ce savoir-être en entreprise voilà parce que ça s'apprend pas vraiment dans les livres ça s'apprend dans la vie de tous les jours et si vous pouvez avoir quelqu'un et on en a tous connu je pense qu'on peut tous penser à des mentors qu'on a eu dans nos carrières respectives si vous pouvez trouver ce premier job avec un mentor ou très rapidement avoir un mentor ça sera vraiment du tout bonus pour vous merci Pierre est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs un dernier mot non je suis j'ai envie de dire voilà je vais revenir à la citation de Tom en fait il faut on s'interdit rien if you can dream it you can do it c'est vraiment ça il faut y aller j'ai envie de dire peut-être si j'ai quelque chose que je dis assez souvent je trouve qu'on on contrôle pas les amis qu'on rencontre on contrôle pas sa famille on contrôle pas sa santé ça clairement on contrôle pas il y a une chose qu'on contrôle dans sa vie selon moi c'est sa carrière donc si vous n'êtes pas heureux dans le job que vous avez si vous avez un boss qui n'est pas inspirant qui n'est pas un mentor si vous n'aimez pas ce que vous faites si vous n'êtes pas vous n'êtes plus en accord avec les valeurs de la société dans laquelle vous allez et bien vous décrochez votre téléphone si vous êtes juriste vous appelez Audrey et vous lui dites et vous changez de job on n'est pas obligé on n'est pas prisonnier d'un job la carrière et bien professionnelle vous avez vu moi je me suis auto-licencié j'ai demandé moi-même à Yahoo c'est à dire j'ai dû négocier pour partir on ne voulait pas que je parte j'ai dû dire si si je ne veux pas vous êtes acteur de votre carrière professionnelle et donc c'est à vous de prendre le volant et de faire les changements qui s'imposent merci beaucoup Pierre pour tout cet échange ces conseils sur Tours d'expérience merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour le podcast merci à toi de m'avoir invité toujours plaisir de te retrouver donc merci à vous tous aussi d'avoir écouté l'entrepreneur du droit le DD by FedLégal c'était Audrey Deliris je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission à bientôt merci merci de nous avoir écouté nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note à très bientôt pour un prochain épisode de l'entrepreneur du droit by FedLégal Sous-titrage eliminated Sous-titrage Société Radio-Canada